Dominique Kamanzi et Jean-Claude Abiarimana sont les deux hauts responsables des OAS Alendo, groupe armé accusé par l'Union Européenne de grave violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo. Ces sanctions contre nous ne nous inquiètent pas, car elles sont fabriquées. Ils savent que nous sommes un obstacle à leur projet de balkanisation de notre pays. Ils veulent piller nos minerais et nos richesses, mais nous ne cèderons pas. A l'unanimité, le Conseil de sécurité a voté pour le soutien des casques bleus à la force régionale d'Afrique australe, aux côtés de l'armée congolaise contre le M23 soutenue par le Rwanda. Mais sur le terrain, quelques doutes persistent. Nous avons des bons souvenirs de la SADEC. En 2013, ils nous ont aidés contre la même agression. Puis ils avaient aidé Laurent Désiré Kabila contre le RCD. Mais on ne voit pas cet engouement vraiment qui a eu dans le temps se manifester maintenant. On ne sait pas si ça bloque à quel niveau, mais le souhait de tous les Congolais, c'est qu'étant des partenaires qui seraient fiables, n'est-ce pas, ils activent tous les mécanismes possibles pour que leur présence sur le sol congolais ne soit pas vaine, comme nous l'avons vu avec l'EAC. À Goma, la société civile compte plutôt sur le soutien des groupes armés comme les Ouazalindos à l'armée régulière pour le retour de la paix. Ça fait près de 10 années qu'ils sont ici, mais ils n'ont jamais lancé les onfassifs. Et nous sommes encore décis de voir que cette Monisco qui est présente ici et qui devra donner sa logistique au sein de la SADEC, et aujourd'hui, nous pensons que seules les forces armées et les Ouazalindos sont prêts à se sacrifier pour que nous puissions avoir la paix et la sécurité. Jeudi, la justice militaire congolaise a condamné à la peine de mort 26 personnes, dont 21 sont en fuite pour leur participation à la rébellion du M23. Voilà, c'est une longue durée. C'est parti.